Pour ce jour de l'ascension, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que l'on pouvait trouver, finalement, comme témoignage dans la Bible sur ce temps. Alors je vais vous lire les dernières phrases des évangiles selon Luc, selon Matthieu, selon Marc, parce qu'effectivement cela montre une diversité de témoignages et je crois que cela nous encourage d'abord à nous comprendre, nous accepter les uns les autres dans la diversité de nos sensibilités théologiques, spirituelles, et puis qu'à travers cette multiplicité nous puissions découvrir une vraie richesse. Alors d'abord dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, donc les trois derniers versets. Jésus les amena, c'est-à-dire les disciples, jusqu'à vers Bétanie, puis il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Alors ensuite, les dernières phrases de l'évangile selon Matthieu, donc au chapitre 28. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors voilà maintenant les dernières phrases de l'évangile selon Marc, au chapitre 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assirent à la droite de Dieu. Et eux, ils s'en allèrent, prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et finalement, je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, une méditation de l'apôtre Paul sur ce thème, donc, de l'élévation du Christ. Éphésiens 4, versets 5 à 10. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. » Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené les prisonniers et il a fait des dons aux humains. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures aussi ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. C'est « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, cela pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'humain accompli, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus comme des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice, « Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire ainsi sa croissance, dans la mesure qui convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose de chanter le psaume 25, donc dans notre psautier français. Alors, c'est bien parce qu'Aurélien, qui est à l'orgue, nous l'a mis déjà dans l'oreille en introduction de ce culte, voilà, par une belle harmonisation qui date du XVIe siècle. Mais nous pouvons maintenant le chanter. Je vous propose de chanter l'estrophes 1, 2 et 4, donc du psaume 25, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ! » Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ! » Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. Et c'est déjà un peu, pour nous, une ascension. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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